coucou tout le monde alors je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo project life et je voulais faire avec vous je viens de voir que j'ai fait une bêtise super c'est pas très grave ça va être rattrapé oui je disais je reviens vers vous pour faire une page je crape donc j'ai préparé un papier de fond et j'ai envie d'éliminer donc pour éliminer j'ai commencé par préparer une page imprimé qu'on va retravailler un petit peu voilà donc ma photo et le fond de la photo voilà qui fera faut que la colle voilà ensuite j'ai préparé des tampons des petits day cut comme ceux ci avec un petit vellum des stickers de taille cut des petits noms enfin bref vous verrez ça j'ai tout pris alors tout le monde chez action pratiquement peut-être à deux trois détails près oui à part cette planche là oui voilà qui vient de chez nose à parfum dans les tampons oui pratiquement non il n'est pas de chez elle de chez action j'ai préparé les fleurs là de chez action les petites flèches de chez action mais cette planche là et cette planche là je crois que j'avais eu chez elle je ne suis pas sûr j'évite de commander maintenant chez ali vu que j'ai vu que beaucoup de marques étaient copiés chez aliexpress donc j'en commande pratiquement plus j'ai utilisé pour les day cut j'ai utilisé cette ce bloc là voilà donc j'ai pris ça ensuite j'ai utilisé ça vient du 7 alors la feuille je ne sais plus je sais plus dans la feuille de imprimé je ne sais plus mais il ya des d'aïcs qui viennent de là aussi mais je ne retrouve plus les feuilles qui étaient temps je ne sais plus parce que j'ai plus la feuille de derrière donc je sais qu'il ya des day cut qui viennent de là c'est sûr mais il y en a d'autres je sais plus voilà 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 donc je vous remette sur mon bureau sur mon plan de travail et on va pouvoir démarrer la page à tout de suite donc voilà j'avais commencé par dire que fin me dire à moi même que je mettrais ma photo ici donc je vais travailler surtout ici donc pour ça je vais pour rappeler un peu le bleu donc je vais commencer par travailler mon fond comme ça ça va sécher et je pourrais montrer du reste après donc voilà il me faut alors j'avais sorti la broken china et la peacock feathers en distress oxyde j'avais préparé en principe une pochette c'était pas celle ci je crois pas si on va prendre celle là c'est pas grave j'ai nettoyé s'il faut donc je vais faire mon fond avec ça voilà donc j'en mets un petit peu sur ma place de l'eau voilà alors voilà ça donne ceci un génie de l'eau j'ai pchité voilà et j'applique avec mon plastique histoire de mettre un petit peu de bleu sur mon fond de pâche j'espère que vous voyez bien ce que je fais je vais remonter un petit peu de bleu par là voilà et voilà donc voilà mon fond de page déjà un petit peu travaillé on va pas s'arrêter là forcément j'avais envie oui ça va passer en dessous voilà j'ai nettoyé mon plastique et je vais revenir mettre un petit peu de broken china par dessus je reprends mon pchit pchit et je recommence l'opération il faut remettre de l'eau dans mon pchit pchit voilà pour éviter qu'on voie ah ben voilà je voulais qu'on évite de voir mon carré bleu du coup j'en ai mis partout un petit peu par ici quand même voilà je vais réessuyer mon plastique donc on voit toujours le rose rose apparaît quand même mais avec un petit peu de voilà on fait un rappel par rapport à ma photo voilà la feuille reste là je vous montre un petit peu voilà ça fait une tâche mais donc là on va laisser un petit peu sécher je vais m'occuper de ma photo donc je vais la coller sur le fond que j'avais le papier que j'avais choisi tout à l'heure que j'avais déjà dimensionné à ma photo etc on essaye de centrer voilà donc là ça va c'est fait en espérant que ça y est assez vite ce serait pas mal ce que du coup ma photo elle a liré ici voilà ça ferait ceci pour l'instant on en est là il nous reste à faire tous les temps petit peu en tampon de fond donc c'était pas ça que du coup j'en ai sur ma feuille derrière voilà donc j'ai tant qu'on j'avais choisi donc je voulais mettre un petit peu de fleurs je voulais mettre aussi ceci je vais commencer par celui là donc c'est écriture et oiseaux vu qu'il ya un oiseau en haut que je vais aussi promettre un peu plus tard donc ce que je vais faire si j'ai peut-être mettre un coup de hit gun histoire de gagner du temps pour la vidéo et je reviens donc voilà j'espère que bon c'est un petit peu gondolé malheureusement avec le hit gun c'est le problème c'est le souci c'est pour ça que j'aime bien quand ça sèche tout seul mais c'est pas grave donc je vais venir remettre ma photo là où j'aurai qu'elle soit voilà je vais utiliser mes mementos donc là j'ai pris la théale zéale pour faire un tamponnage de fond un peu un peu ton sur ton on sera pas forcément ton sur ton puisque je n'ai pas utilisé la distress mais je voudrais rester dans les tons bleus donc voilà donc lui je vais le mettre à peu près par là voilà donc ma photo elle elle revient ici comme ça on voit un tout petit peu de oiseaux 1 et puis je vais refaire un peu pareil peut-être juste l'écriture pas forcément l'oiseau mais je vais remettre un petit peu d'écriture au dessus voilà comme de toute façon c'est caché c'est pas très grave voilà ça me semble pas mal je vais essayer de faire un petit peu par là aussi mais que l'écriture encore quand vous trombez à chaque fois que je fais ça je suis désolé et je vais venir faire l'écriture ici en bas voilà voilà je vais remettre un petit peu d'écriture en haut je nettoie mon tampon parce que celui là ça y est je vais venir utiliser je vais mettre de côté les quelques petites branches ici c'était laquelle que j'avais vu celle ci je crois hop mais celle ci je vais la faire en noir parce que bon des branches bleus hein ça est ce que ça bizarre hop que je vais venir faire par dessus ici je replace toujours ma photo pour voir à peu près où je fais c'est un petit mon petit repère voilà voilà bon je pense que pour les branches ça va trouver suffire au moins que non je verrai plus tard si j'en remets ou pas ce que je voulais utiliser mon bon alors celui là c'est mon favori en ce moment je l'utilise tout le temps et pareil je vais le faire en noir je vous refais bouger c'est pour l'instant ça me donne ceci donc je range je voulais regarder par rapport à médaille 4 etc est ce que je voulais faire une petite flèche aussi alors les petites flèches je vais les faire en bleu par contre il veut pas venir allez hop et celui là je vais le faire avec le bahama blue c'est un très joli bleu en plus que je vais mettre par ici voilà je vais remettre par ici voilà histoire d'habiller quand même le contour de ma photo et je le refais en rouge voilà bon là c'est un bon sauteur j'ai perdu je l'arrangerai après ensuite donc je vais les sortis des die cuts etc donc les die cuts j'avais dans l'idée de faire comme ceci puisque nous avons également des fleurs sur mes petites oreilles voilà avec mes cactus alors les cactus j'avais envie de le mettre par ici en ce style là celui-là peut-être plus ressorti comme ça voilà mon appareil photo est ce que je le mets ou pas c'était ma grande question de tout à l'heure déjà quand je réfléchissais à ce que j'allais vous faire une page je réfléchissais est ce que si je mettais l'appareil ou pas j'aurais pu le mettre plus par là derrière les fleurs voilà ça me paraît pas mal ma petite plume là je l'aurais bien vu ici mais non non peut-être par là peut-être comme ça oui elle irait ici ensuite j'avais mes mots donc lui je l'aurais bien vu ici j'avais vu chic en bleu ou alors j'avais la ouf moi j'ai peut-être les mettre la ouf finalement j'ai peut-être habillé par là avec le beau chic et puis ah oui ce petit oiseau là c'est le même que celui là là et du coup je vais le mettre par là ici j'avais pris pourquoi celui là j'avais deux petites fleurs aussi d'ailleurs pourquoi est ce que j'avais pris celui là je ne sais plus c'est pas grave c'est que je ne veux pas et le smile là qui irait là aussi donc le smile chic et de l'eau donc le l'eau je l'aurais bien vu comme ça le chic par là et le smile là et mon petit oiseau par là parce que j'avais un toucan aussi j'ai mis où il est là c'était perdu que lui je voulais le mettre ici ou sur une branche de fleurs je ne sais pas j'aurais pu le cacher comme ça aussi oui on va le mettre comme ça et lui je vais le mettre par là ça me semble pas mal donc on va partir pour le collage donc c'est parti je vais m'occuper de la d'abord aps ma petite branche oups la petite fleur on oiseau j'ai la chine qui ronfle je suis désolé ce n'était pas voulu mais la chine ronfle alors parce que du coup un j'enlève pas tout parce que sinon je ne sais plus ce que j'avais dit n'est ce pas j'y je vais au fur et à mesure donc l'appareil photo donc c'est un sticker ça l'appareil photo le verrait bien comme ceci voilà on avait dit ça toi reviens les on a les mêmes à la maison voilà ensuite donc lui la fleur la veille venir ici il faut que je colle la photo d'abord alors ma photo que je la recale bien où je voulais ça me paraît bien voilà donc on va remettre le deuxième cactus je vais mettre un club à comme ça le petit qu'il a à côté voilà ma plume alors pour ma plume je vais prendre le stylo col je vais venir la coller ici voilà elle veut pas moi j'ai dit oui non mais dis donc qui sait comment voilà le petit oiseau que je voulais absolument que je vais mettre par ici voilà et du coup il me reste plus qu'à mettre là-haut alors là-haut je vais vous redescendre ce qui sera plus simple pour moi aussi le lot donc je le voyais bien là le chic je le verrai bien ici avec mon petit point lui voilà et mon smile il veut pas forcément voilà 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 et un petit point pour lui de smile voilà il me reste à coller le lot donc tu n'as pas dit de tomber donc hop ça donne ça en haut et puis est ce que je rajoute mes petites fleurs ou pas ça va peut-être faire beaucoup je trouve à moins que je les mette ici non ça fait beaucoup je vais les mettre de côté hop bon toi et puis je voulais juste écrire selfie en bas en noir hop c'est bon ma plume elle veut pas coller on va y remettre un petit point de colle et voilà je le savais ça n'est pas collé bon je vais faire la main c'est pas grave il faut que je remette du produit à vaisselle bon voilà hop on va mettre un petit point de colle pour la plume voilà je vais venir mettre ça ça va hop alors je vais venir mettre des demi perles et ce qu'il ya un je ne sais pas trop le demi perles ça me paraît pas mal moi mais est-ce que je les mets en rose ou en bleu en rose il ya trop de bleu déjà allez là j'aurais bien fait ups hop et une autre petite par ici voilà alors on va les coller voilà ici voilà alors est très joli cette page pas moi de me plait c'est principal n'est ce pas donc ce que je voulais faire c'était juste non même pas non ça va faire de trop sinon non je vais laisser comme ça je voulais la montre de plus près ça donne ceci moi j'aime beaucoup ma page je pense que vous en pensez mais moi je l'aime beaucoup donc je vais vous mettre dans l'enveloppe les deux petits fleurs qui restent que je n'ai pas utilisé finalement hop et puis je vais vous rajouter alors il faut que je retrouve la boîte que j'ai rangé je ne sais plus où parce que j'ai refait mon bureau n'est ce pas sauf que à force de le faire et bon c'est plus une orange non elle est là hop je l'ai retrouvé la petite boîte alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous mettre alors qu'est-ce qu'on a oh bah oui le petit verre embossé voilà je peux vous mettre qu'est-ce que je peux vous mettre ça ça sert à rien ça ça doit être à la poubelle n'importe quoi alors ah bah je vous mets le deuxième en orange voilà et puis et puis et puis et puis je vais pouvoir vous mettre quoi d'autre alors les petits coeurs avec le petit nœud il va falloir que je refasse des découpes parce qu'il n'y a plus de découpes dedans là si j'ai une découpe de fleurs comme ceci une autre comme ceci il va vraiment falloir que j'en refasse parce que dans votre boîte il ne reste plus grand chose ah j'ai un épouvantail donc voilà et puis un dernier allez un petit tamponnage colorisé voilà pour aujourd'hui parce que la vache elle grossit faut pas croire elle grossit elle grossit donc voilà je vous remets de face pour vous dire au revoir et voilà une page de fête aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée portez-vous bien à bientôt ciao ciao ciao